bonjour les amis bienvenue sur la chaîne power trade la chaîne des investissements et des investissements gagnants alors aujourd'hui pour ce faire nous avons commencé à acheter un petit peu de realty income puisque tout est acheteurs à nos systèmes sont acheteurs à fond donc on fait en sorte de d'étoffer son portefeuille et rien de mieux que des valeurs à rendement et je vous rappelle que realty income est une valeur qui verse son dividende mensuellement c'est à dire tous les mois d'une manière régulière et ça ça me plaît alors qu'a-t-on acheté sur deux giros pour commencer cette action realty income que vous voyez ici affiché en transaction du jour on les a eu à 61 dollars 455 pour cinq titres seulement et puis deux titres realty income à 61,46 et ça c'est un petit ordre que nous avons fait sur deux giros parce qu'il nous restait un petit peu de liquidités sur ce compte et j'aime pas voir les liquidités dormir en général et donc sur la scie j'ai acheté aussi 103 realty income alors elles ont été achetés à 61,17 et puis à 61,18 $ ce qui nous fait voilà un joli achat mais ce n'est pas tout les amis puisque tout est acheteurs on s'est renforcée sur différentes valeurs donc le 16 juin puisque là c'était les trekkers que nous avions vendu le 15 juin en bas de lignes alors le 16 juin nous avons acheté 100 axa exécuté à 26 euros 69 on a acheté 200 kofas exécuté à 12 euros 99 et nous avons complété notre ligne kofman and broad exécuté à 27 euros 70 et nous avons pris donc 70 titres sur ce PEA et donc les amis regardons un petit peu le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille de powertrade et on voit que ça a bougé puisque nous avons acheté du total energy nous avons acheté 25 titres je vais vous montrer ça tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer cet achat mais on a acheté aussi de l'axa donc actuellement axa représente 2,44% d'allocations d'actifs de notre portefeuille et aussi nous avons acheté 200 kofas qui représente 2% de nos allocations d'actifs et realt income qui a bondi puisqu'on avait 0,30% de nos actifs sur realt income et là aujourd'hui realt income c'est 1,22% pardon et kofman est passé aussi à plus de 1% représenté dans nos allocations d'actifs et tout ça c'est important d'avoir quand même des lignes assez conséquentes quand on veut avoir un portefeuille ciblé qui qui nous rapporte quand on fait des bons choix il faut il faut pas investir trop petitement non plus et comme vous le voyez notre plus grosse ligne ça reste taiwan semi-conducteur avec total energy en tête 1 ensuite on a oui on a du lixor cac 40 mais là on est acheteurs donc on a racheté quelques trekkers ce qui fait que effectivement on a une grosse ligne lixor mais si on a un signal de vente effectivement on allégera et c'est une ligne qui va faire du yo-yo puisque entre les signaux de vente et les signaux d'achat effectivement elle elle va fondre et elle va réaugmenter au fur et à mesure du temps et puis alors toutes ces sociétés qu'on a derrière qui sont raksa kofas petrobras peut-être pas oréal mais enfin qui versent quand même du dividende quand même thalès coca-cola relative com et kaufmann ainsi que et so bnp et veolia sont en fait le le fer de lance de notre portefeuille tout le reste je dirais que si on l'avait pas ça nous changerait pas tellement nos résultats alors les amis vous savez qu'on montre tout un chez power trade et donc je vous dis que j'avais acheté 25 total énergie et voilà je tiens à montrer à quel prix nous avons exécuté notre ordre donc c'était à 54,18 euros que ça a été exécuté alors sur le cac 40 non seulement nous avons un signal d'achat mais je suis bien content de voir que nous avons un canal haussier qui se dessine bien on a toujours cette moyenne deux jours qui est qui est croisé vers le haut donc ça c'est confortable pour nous et puis là on voit qu'elle pique un peu du nez à cette moyenne 2 mais c'est un peu normal puisque c'est le calcul de notre algorithme qui qui fait que le cac 40 passerait vendeur à 7251 points si ce point était touché mais normalement cette baisse là sur cette moyenne elle a pas lieu d'être vu puisque tout simplement tout simplement ce calcul de points ne devrait pas figurer sur ce graphique donc les amis pourquoi avons-nous acheté fortement en fait vendredi tout simplement parce qu'on a eu un faux signal ici voyez où il ya une flèche rouge on avait vendu quelques trekker et pour pas être pris à contre-pied du marché nous avons acheté tout de suite dès que cette flèche s'est allumée je vous avais donné le point de toute façon le jeudi soir et bien nous avons acheté à peu près par ici et nous avons fait nos emplettes de façon à revenir sur le marché et comme on avait encore des trekker on s'est plutôt repositionné sur des valeurs sur des valeurs cac 40 et puis on a pris aussi du real team comme comme d'ailleurs le titre de cette vidéo puisque c'était notre plus gros achats de la journée mais perso je préfère le voir figurer parce que c'est à ce point là que j'allégerai mes positions et que je vendrai le plus possible et certainement même la totalité de nos trekker cac 40 si ce point était touché concernant le dax on a la même configuration on est dans ce range haussier et ça me plaît bien néanmoins le point de vente sera 16 201 points donc si sur le dax on touchait 16 201 points nous passerions vendeurs sur le dax alors le brent quant au brent nous avons enfin notre c'est timide mais nous avons notre signal d'achat puisque on travaille la moyenne deux jours 12 jours sur le brent et on voit que la la courbe un deux jours 12 jours on voit que la rouge a croisé la bleue un c'est infime sur le graphique sur les lignes qui se croisent mais quand on regarde les prix de ces moyennes qui sont ici en rouge et en bleu on voit que on est à 75 10 et 75 04 donc 75 10 et au dessus de 75 04 en théorie on attend la bougie suivante pour pour investir mais vu qu'on a déjà une très 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 grosse pause sur total energy c'est pas 25 titres de plus ou de moins qui va bien sûr changer la donne donc nous passons acheteurs sur le brent c'est souvent d'ailleurs le cas pour moi je prends le signal comme comme il se présente après si si on regarde la bougie ou si on voit bien que c'est une bougie inquiété quand même plutôt un pétard qui va aller vers le haut et que même si quand bien même il y aurait un petit reflux et puis que le le brent descendait un petit peu la moyenne resterait acheteuse voyez il faudrait vraiment qu'on aille très bas et en clôture en plus donc pour que cette moyenne repasse vendeuse donc on est acheteurs sur le brent et avec 25 total de plus ce qui porte notre position total à 8600 titre je vous rappelle que le dividende va bientôt tomber et donc sur le s&p 500 en un joli train dossier aussi un remarqué qu'on a eu un beau signal d'achat ici sans discontinuité sachez quand même que sur le s&p 500 c'est 4385 points le point de vente sur lequel on dégagerait tout notre écoeur si tel était le cas et les amis comme on peut pas se quitter sans jeter un petit coup d'oeil sur le compteur à pépettes pour les marchés futurs donc le cac 40 lui nous a fait un petit coup de 1 avec moins 66 points sur un faux signal un mauvais signal mais on se rattrape on se rattrape 72 points de gagner sur le trade en cours alors et en cours il n'est toujours pas clôturé ce trend ce trade alors nous avons le cas 40 qui nous donne 2126 points et pour ce faire nous avons traité 35 fois gagnant pour 35 fois perdant le s&p 500 lui aussi nous donne quand même quelques points puisqu'on est à 211 points de gain à la clôture de new york et donc depuis le 2 décembre date à laquelle nous traitons le s&p 500 je vous le rappelle en version bêta puisque on n'a pas encore assez de d'éléments pour avoir traité cet indice en réel en condition de marché pour nous assurer que c'est un système qui fonctionne aussi bien que sur le cac 40 et le dax ce s&p 500 nous fait gagner donc 450 points depuis le 2 décembre lui aussi avec 16 traits de gagnant pour 16 traits de perdant d'ailleurs ce qui me conforte dans le fait que cet indice a l'air de fonctionner puisque ça fonctionne depuis le 2 décembre c'est qu'on a aussi 16 traits de gagnant pour 16 traits de perdant ce qui prouve qu'on gagne une fois sur deux à peu près exactement comme sur le cac 40 et sur le dax le dax quant à lui le dax quant à lui par contre il fait fort puisqu'il nous donne déjà 427 points sur le trait d'encours puisqu'il n'y a pas eu de faux signal sur le dax et donc 427 points quand on sait que on est à 27 euros du point et bien c'est tout good nous gagnons donc 2334 points sur le dax depuis que nous traitons cet indice et c'est 19 traits de gagnant pour 21 traits de perdant qui ont été fait pour réaliser ce résultat en tournant notre position acheteuse sur le brent ce trait d'encours nous fait donc perdre 1,15 pips alors les amis justement les quatre indices que nous traitons habituellement cac 40 dax s&p 500 et brent nous font gagner 4931 points depuis le 1er juin 2022 tout ceci nous amène à regarder un petit peu l'évolution de notre travail sur les marchés futurs nous étions partis de 0 le 1er juin 2022 et aujourd'hui nous sommes à 4931 points ce qui est sympathique c'est que dans ce graphique on voit qu'on est dans un léger trend haussier on est dans un canal haussier donc notre façon de travailler vaut ce qu'elle vaut en ce moment mais en tout cas nous engrangeons des points petitement petit à petit c'est vrai qu'on a eu pas mal de faux signaux dernièrement mais sur ces faux signaux on n'a pas perdu beaucoup et globalement a quand gagné plus que nous avons perdu donc ce qui fait que notre performance augmente progressivement et puis vous savez dans ce genre de travail pour ceux qui travaillent sur les marchés futurs depuis pas mal de temps doivent savoir que il ya des moments donnés et bien ça booste dans un sens ou dans un autre d'ailleurs et donc faut se méfier c'est pour ça qu'on a des algorithmes qui surveillent nos positions et qui nous empêchent de rester scotchés dans un sens qui serait peut-être le mauvais sens et qui pourrait nous occasionner des pertes considérables et donc je rappelle que les marchés futurs c'est réservé à des gens qui ont le coeur solide des gens qui ont une capacité de réaction et donc de suivre impérativement les signaux quoi qu'il arrive je le répéterai jamais assez et puis qui ont aussi les un assez solide pour pouvoir se permettre de perdre cet argent au cas où cet argent était perdu sans se jeter par la fenêtre voilà les amis nous avons donc fait le tour de la question enfin de toutes les questions d'investissement que ce soit sur les actions ou sur les marchés futurs il est temps maintenant les amis de faire ce fameux petit pouce bleu de vous abonner de liker de partager et tout ce que vous voulez commenter même d'ailleurs si vous le pouvez maintenant les amis nous allons nous quitter je vous dis bon week end et à lundi